L'Espressac et Olivier Pouls sont notre invité comédien et réalisateur, un artiste dont le travail bouleverse souvent, nous donne à réfléchir très souvent. Cher invité, voici quelques sons qui illustrent votre parcours, c'est une infime partie de votre vie professionnelle. Musique J'embrasse très fort mes parents et j'espère que papa est fier du fiston. Fais pas si, fais pas ça bien ici, mets-toi là, attention, prends pas froid ou sinon gare à toi, mange ta soupe, allez, brasse-toi les dents, touche pas ça fait d'autre. Je vous ai rencontré dans le quartier, ça a été le coup de foudre. Bon, ça suffit, j'appelle mon mari. Laissons cet imbécile de côté, voulez-vous. Mon mari, un imbécile. Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Merde, vâtre là. Montagnac, quelle bonne surprise. Je sais très bien qu'à l'école, on apprend des tas de choses inutiles. L'algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, hein, le français, on a toujours des lettres à écrire. Bonjour, Jalil Lesper. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce Club de l'été sur Europe 1. Jalil Lesper, vous êtes acteur, réalisateur. Mercredi, vous serez à l'affiche de Mon Frère, un film de Julien Abraham, un film coup de cœur du Club de l'été. En attendant de découvrir votre prochaine réalisation le 25 septembre, l'adaptation d'une pièce de Fédo, le Dindon, avec notamment Danny Boone et Guillaume Gallienne. On va évidemment reparler de tout ça, Jalil Lesper, mais quels sons vous avez détectés dans vos oreilles, là ? C'était super parce que j'ai entendu déjà de la musique, je suis très attaché à la musique dans mes films. Alors on a entendu celle notamment d'Ibrahim Malouf pour votre film Yves Saint-Laurent. Ça a terminé sur la série Versailles. Donc vous avez réalisé les deux premiers épisodes. Oui, j'ai eu la chance, disons, de faire ce qu'on appelle Creative Director, c'est-à-dire de créer toute l'esthétique et engager les équipes. C'était une école formidable d'engager les comédiens. Très, très grosse production internationale pour une série de Canal+. J'ai fait un peu comme un cuisinier, vous n'entendez pas de cuisine, j'ai fait un menu et puis je suis parti. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. On a également entendu votre voix au moment des Césars, quand vous avez reçu César, meilleur espoir masculin, pour un film extraordinaire, ressources humaines, de Laurent Canté. Que j'ai eu la chance de revoir ce week-end et que j'encourage tous les auditeurs à regarder parce que c'est encore d'actualité sur les classes sociales en France. Oui, et puis c'est un film qui a bouleversé en France. Et à l'époque, on ne s'y attendait pas du tout. Enfin, le réalisateur, Laurent Canté, qui est un très grand réalisateur, et moi-même, on a présenté la première fois le film en Espagne, je me rappelle, le festival de Saint-Sébastien, en se disant, mais que vont comprendre les gens à nos problèmes sociaux, etc. Et en fait, il y a eu une standing ovation, les gens étaient en larmes. Et j'ai eu cette chance extraordinaire de quasiment commencer par un chef-d'oeuvre, en fait, comme comédien. Donc c'est une chance et un petit peu un cadeau empoisonné, parce que derrière... Il y a la pression. Il y a la pression, mais ça a tout lancé. Et puis c'était une rencontre avec... J'ai eu cette chance de travailler très, très jeune avec de très, très grands metteurs en scène, dont Laurent Canté, Alain René, Robert Guédiguian, et puis d'autres. Et voilà, j'ai savoué cette chance à l'époque déjà, parce que j'ai toujours aimé le cinéma, donc je dois dire que j'avais les... Voilà, comme j'étais cinéphile, même très jeune, j'en prenais plein les mirettes et j'étais content d'être là. Vous aviez des modèles quand vous étiez jeune ? Il y en a un qu'on a entendu dans ce portrait. Oui, Truffaut, les 400 coups. Oui, parce que premier coup de foudre, enfant de cinéma, ce n'est pas un Disney, c'est les 400 coups, parce que justement, moi ce que j'ai... Voilà, modèle peut-être, en tout cas un parmi d'autres, évidemment, mais absolu, Truffaut, parce que j'aime son cinéma, dans la mesure où il parle au plus grand nombre, et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement sensible, et puis d'intemporel, et dans les 400 coups, moi je sais ce qui m'avait beaucoup touché, c'était de voir un Paris qui n'existait plus, mais pourtant hyper vivant, et quasiment documentaire, à plein d'égards, donc voilà, ça m'a... Je me suis dit que c'était magnifique le cinéma pour ça. On a entendu un extrait du Dindon, donc le film que vous avez réalisé, qui sortira le 25 septembre, dans toutes les salles, et puis on a entendu un petit bout de « Fais pas ci, fais pas ça », le générique, c'était un petit clin d'œil. À mon petit frère. À votre petit frère, qui était le frère aîné de la famille menée par Guillaume de Tonquédec et Valérie Bonneton, et alors la ressemblance physique, pardon, on a dû vous le dire 50 000 fois, mais c'est incroyable. En plus, je trouve que plus vous vieillissez tous les deux, et plus vous vous ressemblez. Oui, c'est les gènes, mais c'était très drôle, parce qu'en fait, « Fais pas ci, fais pas ça », il a commencé tout jeune, et puis à un moment donné, à l'époque, ma banquière était folle amoureuse de lui, donc tout le monde ne parlait que de lui. C'est ça pour les crédits ou pas ? C'est ça ? On me l'a fait deux, trois fois, mais la meilleure qu'on m'ait fait, c'est de me dire, « On est vraiment fiers de votre grand-fils. » C'est un sacré coup de vieux. Mais j'ai une grande fierté, c'est formidable aussi. Il a fait ça pendant dix ans, c'était une deuxième famille pour lui, il s'est construit comme comédien là-dedans, et puis comme être humain. Et puis je suis très fier de mon frère, c'est un mec génial, c'est mon meilleur pote. C'est génial d'entendre d'aussi beaux mots quand on parle de la famille. J'espère qu'on a pendant deux heures l'occasion de reparler de tout ça. D'ailleurs, votre prénom signifie « Celui qui est grand, majestueux ou sublime. » On va voir si c'est le cas. Je ne sais pas, je n'ai pas choisi, mais il paraît. Il y en a qui ont des beaux prénoms comme ça. Je vous mets un peu la pression, mais vous venez de dire le mot « choisir », enfin le verbe « choisir », mais vous verrez, c'est aussi un peu le leitmotiv de toute cette émission.